Bonus Trax La Patience est un plat qui se mange sans souces. Bonjour à tous sur le coin pop. Je suis Guigui et je vous confirme que de la patience il va en falloir car le film Kaamelott repoussé une nouvelle fois à cause de la pandémie n'est pas prêt de sortir prochainement. Nous revoici donc une troisième fois pour parler de Kaamelott. Bah oui, nous faisons un podcast à chacune des dates de sortie de Kaamelott premier volet au cinéma. Et aujourd'hui mercredi 25 novembre, c'est la dernière date connue à laquelle le film aurait dû sortir si la crise sanitaire n'était pas passée par là. Le premier podcast traitait des reproches que l'on pouvait faire à la série. Avec le deuxième, nous explorions les différents livres de Kaamelott en faisant des comparaisons avec les récits de la légende arthurienne qui l'ont précédé. Et cette fois, c'est de la version bande dessinée que nous allons parler. Et pour cela, je suis accompagné par le youtubeur Yuri Ghosn, youtubeur mais aussi réalisateur de la fan série sur Kaamelott. Il s'agit de la websérie nommée Brosséliande. Alors salut Yuri, comment ça va depuis la dernière fois ? Salut, tout va très bien, je te remercie. Merci pour cette nouvelle invitation. Comment ça va depuis la dernière fois ? On bosse, c'est un peu de fatigue mais ça va, c'est des chouettes projets. Et toi de ton côté ? Bah moi, comme il y a la saison 3 de Star Trek Discovery qui a repris, forcément la série de podcasts qui est affiliée, elle a repris aussi. Donc du coup, je suis pas mal occupé. Mais je suis quand même suffisamment libre pour consacrer ce troisième podcast à Kaamelott. Alors du coup, avant de commencer à parler de Kaamelott, bien sûr, parce que là on va parler du coup d'un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans les deux premiers podcasts, c'est l'avatar bande dessinée de Kaamelott. Mais avant ça, du coup, j'aimerais qu'on parle de ton projet Brosséliande parce que je te l'ai déjà dit, moi j'étais déjà très enthousiaste et impatient de découvrir le résultat de Brosséliande qui est donc une websérie sur Kaamelott. Et la hype a augmenté quand j'ai vu ensuite les photos de tournage qui ont tourné sur Internet. Et donc du coup, je voulais savoir où est-ce que t'en étais de ce projet-là ? Ah oui, t'as vu les photos, t'as vu notre magnifique casting. Exactement, super casting. Ouais, on a eu beaucoup de chance. Bah écoute, on a presque fini. Quand l'émission sera diffusée, les images seront parties à l'étalonnage, le son sera parti au mixage. Il restera quelques petits trucs à ajouter de ci, de là. Il y a quelques musiques qui sont encore en cours de création. Mais on touche au but. On espère, on espère que décembre, on pourra la diffuser tranquillement. Et alors, quand tu dis la diffusée, tu penses la diffuser où exactement ? Alors, a priori, ça sera plutôt sur Capsule Pop, mais on est en train de réfléchir à d'autres pistes. Donc peut-être sur ta chaîne YouTube et peut-être ailleurs. Peut-être ailleurs. Et est-ce que tu n'aurais pas un petit teasing à nous faire écouter ? Alors, tu m'as demandé ça il y a quelques semaines. C'était un tel stress. Je me suis dit, comment je vais faire ? Je me suis cassé la tête. Et là, en fait, je t'envoie un truc. On vient juste de finir un petit, tout petit teaser. Rien que pour toi, vraiment, exclusivité totale. Trop sympa. Alors, il faudra pardonner, le son n'est pas mixé. Il y a certains bruits que tu vas entendre qui ne sont pas les bruits qu'on entendra au final. Mais ça donne un ordre d'idée. Donc c'est tiré d'une petite scène qu'on a tournée exprès pour le teaser avec Pierre Grenier, un acteur qu'on a beaucoup vu chez le joueur du Grenier, même si les noms n'ont rien à voir. C'est celui, par exemple, qui jouait le commissaire Magret, qui est l'équivalent du commissaire Gordon dans l'univers du JDG. Et donc, voilà, il présente plus ou moins l'univers en quelques lignes. Et puis ensuite, on a un bout du nouveau générique qu'on a inventé. Parce qu'on n'a pas repris le générique de Kaamelott, on a inventé notre propre générique. Et puis, on entendra un très court extrait qui est un petit peu presque l'âme du projet. Parce que l'âme du projet, c'est de faire le contre-champ de certains épisodes, de citer Kaamelott. On est vraiment sur une idée de fan-série, comme il peut y avoir des fan-films d'Harry Potter ou de Star Wars. Vraiment une fan-série. Ou de Star Trek, oui, tout à fait. Et on assume totalement cette image de fan-série de Kaamelott. On l'assume jusqu'au bout. Et tu verras dans l'extrait, on cite un extrait assez connu de Kaamelott. Ok, bah on s'écoute ça alors ? Quand tu veux. Eh bah allez, c'est parti. Merde, c'est moi ton fils Odilon ! Je m'en vais à la guerre ! Au nom du roi Arthur et du Saint-Grade ! Mon régiment par propos, c'est liande ! Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Sortez-vous les doigts du cul ! Bon, on a tenu déjà ? Bon bah voilà, c'était pas mal. Si on veut suivre les informations de ton projet, il faut, j'imagine, te suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il faut pointer, par exemple ? Quel que soit le réseau social, Twitter, Instagram, Facebook ou évidemment YouTube, qui est la chaîne sur laquelle il y a toutes les vidéos qui sortent, c'est toujours Capsule Pop, en fait. Ok, bon bah en tout cas, entre Pop, il faut se soutenir. Sur le compte Twitter du coin Pop, pareil, on relèvera tout ça. Je te remercie. Alors du coup, là on va pouvoir commencer à parler de la bande dessinée, donc Kaamelott. On l'a souvent évoqué dans les deux premiers podcasts, parce qu'effectivement, Alexandre Astier a lancé dès 2006 une série de bandes dessinées chez Casterman qui accompagne la série télé. C'est plus qu'un produit dérivé, c'est ce qui participe à transformer Kaamelott en œuvre transmédia. Donc du coup, la série télé, bandes dessinées et cinéma, bientôt. Alors en fait, pourquoi je dis ça, pourquoi j'appuie sur ce point-là, c'est que souvent, les bandes dessinées tirées de séries françaises ne sont que ça, des produits dérivés. Et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la bande dessinée et aux séries télé françaises. C'est aussi le cas beaucoup aux Etats-Unis, par exemple. Il y a peu de bandes dessinées qui sont tirées d'une œuvre comme ça, qui en sont dérivées, qui soient vraiment intéressantes et qui aient une vraie valeur ajoutée. Là, le truc, c'est que les bandes dessinées sont écrites par Alexandre Astier et que du coup, comme tu le disais justement, très justement dans les épisodes précédents du podcast, c'est que ce sont aussi des morceaux d'histoire qui ne sont pas montrés dans la série télé, mais qui sont évoqués. Donc ça, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé justement quand tu as su qu'il y allait y avoir des bandes dessinées tirées de Kaamelott qui allaient exister ? Quelle était ta réaction ? Je me rappelle à l'époque, on apprenait ça en achetant le coffret DVD. Je crois que c'était l'intégral de la deuxième saison. Je ne suis pas certain, c'était soit deuxième, soit troisième. Et à l'intérieur, il y avait un tout petit fly assez sommaire avec la couverture du premier album qui annonçait l'arrivée de Kaamelott en BD. Et donc du coup, j'ai eu deux réactions. D'abord en tant que fan, je me suis dit, ouais, trop cool. D'autres histoires. Et puis une réaction plus terre-à-terre en me disant, ah ouais, non mais attends, une nouvelle BD tirée d'un truc M6, ce n'était pas une première en fait. Parce que M6, dès qu'ils font quelque chose à succès, ils en tirent une BD. Et c'est un réflexe qu'ils ont. Donc on a par exemple déjà eu, on avait déjà eu à l'époque les BD Caméra Café. Mais finalement, Caméra Café, c'était complètement faisable en BD. Puisque déjà, Caméra Café a un côté un petit peu petite aventure de Gaston Lagaffe ou ce genre de choses. Mais ils ont aussi fait des produits qui n'avaient pas grand-chose à voir. Par exemple, quand ils avaient monté le Girls Band qui s'appelait les L5, ils avaient fait une BD L5. Il avait complètement oublié ça, tu vois. Peut-être même que les gens qui l'ont acheté l'ont oublié, cela dit. Plus récemment, il y a eu Stéphane Plaza qui a eu sa propre BD. Normalement, Stéphane Plaza, c'est une émission sur les ventes de maisons ou des choses comme ça. Je ne sais même pas de quoi peut parler la bande dessinée, mais je sais que ça existe. C'est assez dingue. Donc du coup, à l'époque, une BD Camelot, c'est cool. Mais une BD M6, c'est plus délicat. Et puis, il y a tout de suite un truc qui a été affiché sur le Fly. C'est qu'il n'y avait pas écrit que c'était la maison d'édition habituelle de M6 qui s'appelle, si je me souviens bien, Jungle Edition. Mais il y avait écrit Casterman. Et Casterman, c'est une maison d'édition bande dessinée extrêmement prestigieuse. Ils ont eu les droits de Tintin pendant un temps. Ils ont toujours corté Maltès aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc c'est de la BD franco-belge de très grosse qualité avec une certaine exigence. Et du coup, un avis très contrasté, très impatient. Très impatient. Très impatient et un peu inquiet, mais très impatient. Je suis tout à fait d'accord. J'ai ressenti les choses exactement comme toi. Parce que c'est vrai que souvent, les œuvres tirées de série télé, ça vaut ce que ça vaut. Il faut vraiment être très fan pour les apprécier, sans doute. Alors que les albums tirés de Kaamelott, écrits par Alexandre Astier et dessinés par Stephen Dupré, sont vraiment très qualitatives. Déjà, le dessinateur, ce n'est pas le premier venu. Il a déjà une grosse carrière derrière lui. Comme tu le dis, c'est Casterman. C'est des beaux albums. En plus, les éditions sont vraiment très jolies. C'est des albums, des histoires de 46 pages. Donc, elles sont assez classiques dans le format franco-belge. Mais elles sont vraiment très bien léchées. Avec une belle couleur. Et puis, des bonnes histoires. Avant de parler et de passer en revue, de faire une petite critique de chacun des neuf albums qui existent pour le moment. Moi, je te propose de te laisser là. Parce que je vais réutiliser mon siège de transport. Parce que je vais directement discuter avec Stephen Dupré, le dessinateur de la bande dessinée Kaamelott, pour qu'il nous explique un petit peu son parcours et comment il travaille justement sur cette série de bande dessinée Kaamelott. Ça, c'est la classe. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bonjour, Stephen. Merci d'accepter de prendre quelques minutes pour parler de votre travail avec nous. Comment vous allez ? Très bien. Merci. Ça va très bien. Vous habitez où ? Vous avez déménagé, il me semble. Oui, il y a six ou sept ans passés. Et on a deux déménagés de la Belgique vers Londres à Lousie, au sud de l'Espagne. Ouais, le temps est beaucoup plus clément là-bas. Mais au moment, c'est pas trop… C'est pas en ce moment, oui. Alors, avant Kaamelott, vous étiez déjà un dessinateur connu et reconnu. Personnellement, je vous connaissais déjà avec Pandora Box chez Dupuis. Vous avez remporté de nombreux prix. Cela fait plus de 33 ans que vous faites de la bande dessinée. Quel regard portez-vous sur votre carrière actuellement ? Ça se développe toujours dans le bon sens, je pense. Même si j'entends autour de moi, de mes collègues et tout ça, que ça devient de plus en plus difficile de gagner sa vie avec que de la BD. Mais pour moi, ça va, ça va. Alors, est-ce que par rapport à votre carrière, il y a des choses que vous auriez aimé faire différemment ? Est-ce que vous avez des regrets ? Ou est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes très fiers, au contraire ? Oui, au début de ma carrière, je ne travaillais que pour le marché néerlandophone. J'écrivais mes propres scénarios. Même les trois albums que j'ai faits chez Glenna, je les ai écrits moi-même. Et j'étais donc auteur complet. Et il me manque un peu de faire mes propres histoires. L'autre côté, si je travaille avec un scénariste, c'est moins de travail que je dois faire. Donc, ça me plaît aussi. C'est sûr. Quel regard portez-vous sur le monde de la bande dessinée d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que les lecteurs ont changé depuis 33 ans ? Non. Et ça, c'est le problème de la marché de la bande dessinée. C'est ce que le lecteurat ne change pas. Ce sont toujours les mêmes gens qui achètent les BD, qui lisent les BD. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux lecteurs, je crois. Sauf que pour les mangas. Donc, il manque un peu de bonnes histoires très populaires pour que les enfants d'un âge déjà très jeune commencent à lire les BD et commencent à aimer le médium qui est la BD pour avoir un renouvellement du lecteurat. Donc, du coup, pour en venir à Kaamelott, qu'est-ce qui fait qu'Alexandre Astier vous a choisi pour réaliser le dessin des albums ? Ça, je ne sais pas. Non, écoute, il y avait plusieurs dessinateurs qui ont fait des planches d'épreuves, pas les moindres non plus. Je crois que j'ai eu de la chance qu'il aimait mes dessins le plus de celles qu'ils lui ont proposées. Mais personne ne savait ce qu'il cherchait non plus. Donc, tous les dessinateurs qui ont fait leurs épreuves ont fait ce qu'ils veulent à cette époque-là, mais sans avoir la moindre idée de ce qu'Alexandre cherchait dans les dessins. D'accord, donc il faudra poser la question à Alexandre lui-même, alors. Oui, oui. Alors, justement, comment travaillez-vous ensemble ? À quoi ressemblent ces scénarios ? Et est-ce que vous êtes libre sur les nouveaux personnages ou certains éléments de décor ? Il m'envoie ces planches découpées déjà. Donc, c'est bien détaillé et tout est décrit. Il y a quelques règles autour de l'univers de Camelot à respecter. Donc, on n'a parlé plus et maintenant, ça marche. On les apprend. Je lui envoie mes planches crayonnées après pour qu'il puisse donner des commentaires s'il y en a. Sinon, si je n'ai pas de réaction de sa part le lendemain matin, je continue à faire l'ancrage ou faire les planches suivantes. Et ça veut dire qu'il est d'accord avec ce que j'ai fait. Vous avez de la chance, vous avez un scénariste qui répond dès le lendemain, vous ? Si il y en a besoin, oui. Mais j'en connais beaucoup qui ne répondent pas si rapidement. C'est pour ça que je dis ça. Oui, je ne lui donne pas trop de temps pour que ça puisse avancer un peu. Donc, si je dois attendre plus qu'une semaine pour avoir un commentaire. Est-ce que vous êtes libre sur les nouveaux personnages et les éléments de décor ? Au début d'une nouvelle histoire, s'il y a des nouveaux personnages, il m'explique un peu ce qu'il veut. Je fais des copies et on en parle. parce que sur le personnage du basilic, il y a plusieurs façons de donner une apparence à ce créature-là. Il y a aussi une version qui parle d'un coq au dent. Bon, on a essayé ça aussi, mais ça paraît totalement ridicule. Donc, on a opté pour la version lézard à la fin. Et pour le personnage que le magicien méchant, l'aventurière, il m'a laissé faire. Il m'a juste dit qu'elle était belle et sexy et voilà. Et le château de Carmelide, est-ce qu'il vous a donné une référence ? Pas vraiment, non. C'est plus simple que Kaamelott d'architecture. C'est plutôt en bois, je crois, comme Pierre. Mais il n'y a pas trop de détails dessus parce qu'on ne le voit pas vraiment dans la série télé non plus. On sent que vous cherchez à rendre les personnages ressemblants par rapport à la série télé, mais pas forcément à tout prix. Et ça, même si c'est toujours très réussi. Par exemple, Karadok est fidèle au personnage de la série, mais sans vraiment ressembler à l'acteur Jean-Christophe Amber. Ma question est la suivante. Comment gérez-vous ce point de votre dessin ? Utilisez-vous des photos, simplement vos souvenirs, ou faites-vous des arrêts sur image d'épisodes de la série télé ? Oui, au début, j'avais toujours des photos à côté de moi quand je dessinais. Mais il faut faire une caricature des acteurs, mais pas trop. Et après quelques plonges, quelques albums même, j'ai laissé les photos à côté. Donc c'est une évolution naturelle avec laquelle je m'approprie les personnages. Je crois que ce sont des personnages plutôt qu'une vraie manière de rapprendre l'apparence des acteurs. Donc même si Karadok n'a plus l'apparence de Jean-Christophe Amber, avec le costume qu'il porte, il est tout à fait reconnaissable, comme Karadok. Et c'est ça qui compte. Alors quel est le personnage le plus facile à dessiner et quel personnage est le plus dur ? Les personnages les plus difficiles à dessiner, ce sont les femmes. Et le plus facile à dessiner, je m'amuse, en tout cas je m'amuse le plus avec le dessin de Léo Dagan. Je le sentais, je sentais que c'était ça. Je trouve que le personnage là, vous le faites à merveille. Oui, mais là aussi j'ai beaucoup changé. Il n'a pas l'apparence exactement de Lionel Lastier non plus. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce qu'il se ressemble trop à l'exemple et Lionel. Donc j'ai dû changer le nez. Oui, mais dans la façon que vous avez de le dessiner, il est très énergique. Les traits sont très vifs. Et on sent que vous prenez plaisir à dessiner ce personnage colérique. Oui, tout à fait. Quand ça bouge, c'est plus amusant à dessiner. Oui, ça se sent tout de suite. Au début, vous ne connaissiez pas vraiment la série de télé, mais est-ce que maintenant vous avez rattrapé votre retard ? Ah bien sûr, oui. J'ai tout vu. Et est-ce que comme nous, vous attendez le film avec impatience ? Oui, ça aussi, oui. Mais bon, on sait tous qu'avec le Covid... Ah oui, on sait bien, oui. En tout cas, je tiens à vous dire que justement, l'attente a été beaucoup moins dure avec vos albums de bande dessinée. Ça nous a vraiment fait patienter, ça nous a fait vraiment plaisir. Ah, non, merci. Alors, ma dernière question. Où en êtes-vous du tome 10 à venir, Caradoc et Lycosahedre ? On est presque commencé. D'accord. J'ai un autre album terminé. C'est un tout autre projet pour un autre éditeur. C'est une adaptation d'un roman jeunesse qui s'appelle Le Faucon déniché. Donc, c'est une histoire médiévale et ça va apparaître chez les éditions Jungle. Ok, c'est noté. Une fois ça terminé, Alexandre, c'est mon planning. J'espère qu'il va me le fournir avec des planches de tome 10 de Camelot après. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Ça nous fait très plaisir et je pense que ça fait aussi très plaisir à nos auditeurs. Et donc, on est très impatients de lire ce prochain album de bande dessinée. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon, ben, me revoilà. C'était vraiment très intéressant. Ça nous fait vraiment très, très plaisir de l'avoir eu pour ce podcast, même si c'était une interview assez courte. Alors, je t'avoue que je me sens un peu bête, là, d'un coup. Là, t'es allé à la source, t'es allé voir Monsieur Dupré. Écoute, je vais essayer de faire de mon mieux. Je me sens complètement inutile. Ah, mais ne sois pas si modeste. En fait, donc oui, parce qu'on a un podcast de fans, quand même. Et donc, on assume ce côté fanboy. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Il y a des gens qui n'aiment pas Camelot ? Il y a des gens qui ne sont pas fans. Oui, tu te souviens quand on en parlait, déjà ? C'est une rumeur. C'était le sujet du premier podcast. Mais non, mais c'était une urbaine légende qu'on a essayé de lancer. C'est ça. OK. En tout cas, j'espère beaucoup que Stephen Dupré, je vais réussir à... Stephen Dupré, j'espère beaucoup que je vais réussir à l'inviter aux rencontres de BD de Marley l'année prochaine. Ça sera la dernière édition du Festival de BD. Donc là, je croise vraiment les doigts. Et puis, en espérant, bien sûr, qu'il n'y ait plus de Covid, évidemment. Oui. Alors du coup, je te propose d'attaquer directement le premier album, qui s'intitule L'armée du Nécromant, qui est sorti en 2006. Donc, bien sûr, avec Alexandre Astier au scénario, Stephen Dupré au dessin. Et à la couleur, nous avons Benoît... Alors, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom. Benoît Beckert. Et ça, c'est cool de citer les coloristes. On ne le fait jamais assez. Alors, ce premier album, il permet de faire connaissance avec les personnages principaux et habituels de la série télé. C'est un peu une manière de présenter aux lecteurs non-initiés, tout en proposant aux inconditionnels une situation inconnue jusque-là. Parce que, bah oui, à l'époque, en 2006, on était... C'est qu'il y avait le livre 4 qui allait arriver. Donc, des grosses histoires, des vraies grosses histoires, il n'y en avait pas du tout. C'était quasiment que des pastilles. Et donc là, du coup, on découvre l'armée du Nécromant, qui est composée de zombies, et qui défie le royaume d'Arthur après l'avoir compris. Le roi mène au combat ses chevaliers formant malgré lui, sa garde rapprochée et éminemment experte en Nécromantie, évidemment. Joutes verbales et combats prétendus effroyables donneront lieu à des situations cocasses et loufoques, avant de rentrer au royaume fier du travail quasi accompli. Mais à vaincre sans péril, on gagne sans gloire. Et ça, c'est donc le résumé de Casterman que j'ai piqué sur le site, qui résume plutôt bien l'album, que moi, j'avais vraiment adoré. Le fait d'avoir le trait de Steven qui permet de faire qu'on reconnaisse facilement les personnages, franchement, ça aide beaucoup. Mais ce qui aide d'autant plus, c'est l'écriture d'Alex Randastier. Je ne sais pas si ça te le fait à toi, mais quand moi, je lis une bande dessinée de Kaamelott, j'entends la voix des acteurs comme si je regardais un épisode. De toute façon, il y a une musicalité Kaamelott qui fait qu'on a cette aire de chanson, on a ces voix d'acteurs en tête. D'ailleurs, on ne va pas se lancer dans la critique des albums Caméra Café, mais Caméra Café qui avait sa propre musicalité aussi, ça faisait un peu ça quand on lisait les BDA à l'époque, quelle que soit leur qualité, on entendait Bruno Solo ou Yvan Le Bollock. Et pour Kaamelott, c'est encore plus gigantesque. Et ce qui est incroyable, c'est que ça le fait pour tout le casting. Et en tout cas, dans ce premier album, on a vraiment l'ensemble des personnages principaux, le noyau dur de la table ronde, qui se lance justement à découvrir d'où viennent tous ces zombies, et découvre que c'est une armée qui se prépare, et puis bon, sans trop spoiler les choses, je veux dire, les bras cassés ne sont pas que du côté de Kaamelott, il y a aussi des bras cassés du côté de l'armée des morts, et ça, j'avais trouvé ça tellement hilarant. Ça m'avait fait un peu penser à Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, de ce point de vue-là, de ce côté un peu foufou. Mais ce qui m'avait vraiment plu, c'est d'avoir cette interaction de personnages qu'on voit dans des scénettes humoristiques sans grandes conséquences, entre guillemets, parce que c'est des situations très simples, ils sont assis autour d'une table, en train de discuter, ou en train de bouffer, peu importe. Et là, on a vraiment des scènes d'aventure dignes d'Annie Dian Jones, par exemple, avec des courses poursuites, des trucs un peu fous. On imagine que si ça avait été fait en série de télé, il aurait fallu de gros effets spéciaux, et ça fonctionne, en fait. Moi, je me souviens que déjà à l'époque, c'était bien avant le livre 5, bien avant les épisodes en version 52 minutes, j'étais déjà conquis par le format et par ce style d'histoire, et je me disais, mais putain, mais oui, il faudrait vraiment que Kaamelott, il disait ce format 45 minutes ou 52 minutes pour prendre un peu plus d'ampleur. Ouais, même au-delà d'Indiana Jones, on va rester dans le Lucas, il y a un final à la Willow. Ouais, c'est pas faux. Il y a un final à la Willow, et tu disais qu'il y a les personnages principaux, il a même été très généreux, puisque tu as même un personnage comme Grudu, qui est un personnage que pourtant, on a vu très peu dans la série, même dans la série dans son ensemble, et qui est là, dès les premières pages, on a vraiment tout l'univers de Kaamelott qui est posé pour les néophytes qui n'auraient connu que la bande dessinée. Je ne sais pas s'il y en a énormément, mais en tout cas, ça a été pensé comme. C'est vrai que, par exemple, dans à peu près tous les albums de BD, il y a quand même toujours au moins un caméo d'un personnage qu'on a vu, peut-être même une fois au détour d'un épisode, qui fait sa petite apparition, et c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Et donc, du coup, j'imagine que, comme moi, tu as été conquis par ce premier album. Tu as été vraiment convaincu. Il est vraiment très cool. Même, je veux dire, en fait, c'est peut-être... Les albums suivants, il y a quelques tomes, avant de retrouver une efficacité aussi totale que ce premier tome, qui est ultra généreux. Comme tu le disais, si on aime l'armée des ténèbres, le Évite d'être 3, on sera heureux. Il y a du Lucasfilm, il y a tout ça. Pour moi, il n'a qu'un seul défaut, qui va sonner comme une qualité, mais vraiment, je le prends comme un défaut, c'est qu'il se lit un poil trop vite. Il y a une mise en page qui est d'une efficacité... Comment dire ? Enfin, moi, j'avais l'impression de l'avoir lu en... Je sais pas, en 5-10 minutes, quoi, le truc. Alors que c'est un 50 pages format franco-belge assez habituel. Et du coup, je me disais, ah, c'est tout ! Et puis après, en le relisant, je me suis dit, ouais, non, mais il y a un abattage assez dingue. Parce qu'on a énormément de décors, on a vraiment tout... Enfin, ce serait vraiment pas difficile même de faire un premier film Kaamelott à partir de l'armée du Nécromant. Franchement, c'est... Complètement, tout à fait. Il est impressionnant. Comme tu le dis, on parle d'efficacité et d'ambiance. Et ouais, ça, je voulais le dire aussi parce que c'est vrai que je trouve que ce feeling, un peu, on le retrouve dans les deux derniers albums. Mais ça, on va en reparler plus tard. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression de le lire un peu vite. Et c'est vrai parce qu'il n'est pas très... Malgré qu'il y a beaucoup de dialogues forcément écrits par Alexandre Astier et qui sont très plaisants à lire, c'est pas très verbeux. Parce qu'effectivement, il y a quand même une grande place qui est laissée à l'action, à l'aventure et à certaines actions rocambolesques qui sont, la plupart du temps, sans texte ou avec très peu de texte. Parce que c'est vraiment de l'aventure, quoi. Oui, tu as une première page, c'est un storyboard, en fait. Tu as une première page, il n'y a pas de dialogue. Tu as la course-poursuite, un peu, des espèces de luges enneigées qui, bah voilà, se passent quasiment de dialogue. Il y a beaucoup d'onomatopées et très peu de texte. C'est pour ça que là, du coup, moi, quand j'ai lu ce premier album, je me disais, ouais, c'est bon, s'il veut faire un film, il n'y aura aucun problème. Je pense qu'on en aura pour notre argent. Et puis, c'est l'écriture Alexandre Astier avec des dialogues qui déboîtent. Et puis, tu sais, on en avait parlé dans l'un des précédents podcasts, cette écriture dont il se sert de beaucoup d'outils déjà existants pour se les accaparer. Et tu as un entraînement avec le fameux nécromant qui est dans le titre, l'armée du nécromant, le nécromant en question, quand on le rencontre, c'est un entraînement pour Lancelot, c'est-à-dire que c'est un parallèle de Arthur. C'est un opposé à Arthur. Comme Arthur, il se retrouve roi. Comme Arthur, il a une armée de gens incompétents. La seule chose qui change, c'est sa vision du monde et son ambition. Eh bien, si tu n'as rien d'autre à ajouter, on va passer directement au deuxième tome, Les sièges de transport, que j'aime beaucoup. Parce que celui-ci, il est directement lié à un épisode de la série. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il retourne, sur une requête de la Dame du Lac, Arthur envoie Perceval et Caradoc chercher un objet magique dans la forêt. Ils y rencontrent un vieux. Enfin, on voit les vieux cette fois. Un vieux qui surveille un tabouret depuis 17 ans et il reparte avec l'objet. Pendant ce temps-là, Arthur est au château et il n'arrive pas à travailler car son lit et son bureau sont dans la même pièce. Du coup, c'est le bordel et il y a des histoires complètement rocambolesques qu'on imaginerait très bien dans la série de déménagement de meubles d'une pièce à l'autre avec tout un tas de quiproquos et il y a un équipage viking qui est mené par un chef acquis qui est à la recherche d'un tabouret, de l'autre tabouret. Il le trouve dans une taverne et pendant ce temps-là, Perceval s'assoit sur le siège et se retrouve téléporté sur l'autre tabouret. Donc, les sièges de transport qui ont été introduits dans l'épisode Le Chaudron Rutilant du livre 1 de la série télé, là, à un moment donné, Perceval y fait référence. D'ailleurs, c'est pour ça que je les utilise. C'est vrai que c'est très pratique comme truc. Et là, on voit effectivement l'histoire à laquelle Perceval fait référence, on la lit complètement. Et dans cet album-là, on a quand même une grande place qui est accordée à Hervé de Rinelle. Oui, ce qui n'est pas commun. Alors, ce n'est pas l'album qui m'a le plus marqué, ce n'est pas celui que j'ai le plus en tête. Par contre, c'est l'album où il y a ce système de prolonger les aventures de la première saison et ça, c'est plutôt cool. Pour moi, ça culminera quelques albums plus tard avec celui sur le serpent géant du lac de l'ombre. Mais c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans le plat comme ça sur, tiens, racontons les histoires qu'ils se racontent autour de la table ronde. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cet album, cette histoire, parce que, avec les histoires de sièges de transport, alors c'est pareil, on ne va pas spoiler, on ne va pas raconter l'histoire dans les détails, mais la manière dont les sièges de transport sont utilisés pour mener au dénouement de l'histoire, j'avais trouvé ça super malin. Et c'est là que je me disais, oui, Alexandre Astier, il maîtrise vraiment à fond le lore fantasy et réussit à l'articuler pour créer des situations à la fois cocasses et plutôt malines. et ce qui fait que ces histoires, comme dans la série télé, elles ont un goût d'inédit et d'original alors que ce n'est que des éléments connus et rabâchés à travers les genres. Oui, je ne sais pas très bien comment bien rebondir là-dessus. Ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé. Mais alors, tu sais quoi, je vais rebondir en disant ça, c'est que tu as tout à fait raison et ça va s'amplifier dès le tome suivant au niveau du lore héroïque fantasy et de la manière de le maîtriser. Alors là, du coup, tu me tends une superbe transition car du coup, on va pouvoir parler de L'énigme du coffre qui est le troisième album de Kaamelott qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2009. Alors, j'ai les albums, je les feuillettes pour vérifier que je ne dis pas de conneries. Alors, il est sorti en 2008. Donc 2008, on avait déjà vécu le livre 5 à ce moment-là, je crois. Et on était en pleine pause en attendant que M6 diffuse le livre 6 qui était pourtant déjà tourné. Alors, L'énigme du coffre, l'histoire, elle est toute simple. Il n'y a plus d'or à Kaamelott. On se demande si les convois sont attaqués, s'il y a quelqu'un qui manigance leur détournement. Et du coup, Arthur et ses hommes mènent l'enquête et remontent la piste des chargements jusqu'au village minier. Et pour résoudre l'énigme du coffre, il faudra s'aventurer dans de lugubres labyrinthes et galeries de mines et se transformer en cambrioleurs. Tu le disais, effectivement, il y a une parfaite maîtrise du lore fantasy parce que là, nous avons des orques, par exemple. Nous avons un orque et alors, je crois me souvenir même que c'est précisé que c'est un orque bâtard. Oui, et qui, en plus de ça, est paralysé. Il a une chaise roulante. Et donc, il est vraiment intéressant cet album-là parce qu'effectivement, il y a une intrigue. Là, jusqu'où, il y a un mystère à résoudre et on voit les personnages Arthur, Lancelot, tout ça, mener l'enquête et ça, c'est vraiment plaisant. Et ce qui est d'autant plus plaisant, c'est qu'on se rend compte que dès l'album 3, il n'y a pas de redit en fait. Tous les albums ont des histoires bien à elles et on n'a pas l'impression de tourner en rond et qu'on lit le même genre d'aventure. C'est à chaque fois très différent, très dépaysant et pourtant, parfaitement légitime et ancré dans ce qu'on connaît de la série et des personnages. Oui, alors, je n'ai pas osé rebondir sur les... Mais il n'y a pas que cet orque. On est vraiment là... Oui, il y a d'autres choses. on met les pieds totalement dans l'héroïque fantasy. Il y a d'autres créatures, dont une créature finale. Et pour rebondir par contre sur ce que tu viens de dire, sur l'absence de répétition, il y a quand même une astuce que l'on retrouve que je ne peux pas trahir, mais il y a une astuce narrative que l'on retrouve dans chacun des tomes. C'est délicat d'en parler sans trahir la narration. Non, tu sais quoi ? Oublie ça. Sinon, je vais spoiler toutes les BD en un seul coup. En tout cas, c'est un album que j'ai déjà cité dans le podcast précédent parce que c'est un personnage sans quasiment aucun personnage féminin. Ah ben non, mais si, oui. Et si je dis quel est le personnage féminin, je crame la fin. Ouais, donc on ne va pas en parler. Alors donc du coup, ensuite, nous avons le quatrième tome. Il est sorti quand ? Il me semble qu'il y a une longue pause entre le troisième et le quatrième. Ouais, il y a une pause. Il y a une pause. Alors je ne sais pas si c'est ici ou plus tard. Non, c'est 2009. Parce que ouais, pendant un moment, pendant un moment, les épisodes, ils sortaient au rythme d'un parent. Et à un moment donné, il y a une pause. Mais je crois que c'est un peu plus tard. Donc le quatrième album, c'est Perceval et le dragon d'Erin. Le terrible dragon d'Erin s'est réveillé. N'écoutant que son courage, le chevalier Lancelot se lance aussitôt vers le village menacé pour terrasser le monstre. Mais c'est sans compter l'intervention du chevalier Perceval qu'il ne supporte plus l'inaction forcée subie depuis trop longtemps à Kaamelott. Bien décidé à s'acquitter lui-même d'une quête qui nourrira sa gloire. Perceval se lance lui aussi à la rencontre de la bête, flanquée de son inséparable furée de guerre. Alors j'avais beaucoup aimé cet album. Alors là, si le précédent album il n'y avait pas de personnage féminin, là il y en a quand même beaucoup plus parce qu'on est à l'intérieur d'un village et donc on voit une espèce de compétition entre Lancelot et Perceval, celui à qui réussira à dégommir le dragon en quelque sorte, même si on se rendra compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Et que du coup, moi j'avais beaucoup aimé cet album qui est sorti en 2009. Donc qui est sorti en 2009 au moment de la fin de la série télé pour sa caractérisation de Lancelot où là encore dans un cas concret, c'était déjà le cas précédemment par petite touche ici et là mais là c'est un peu le sujet de l'album c'est qu'en fait on se rend compte que Lancelot il est complètement aveuglé par son héroïsme affiché et que oui il a vraiment un égo surdimensionné et qu'en fait sa bienveillance elle a un peu de façade quelque part. la façon dont il traite les villageois dont il les méprise et qu'il ne se sent pas pété quoi en fait tout simplement qu'il se croit vraiment meilleur que tout le monde et bien ça nous montre vraiment le chemin que va prendre le personnage plus tard dans la série. Alors par rapport à ce que tu dis sur la caractérisation de Lancelot je suis d'accord après je t'avouerai que ce n'est pas l'album qui m'a le plus marqué moi de mon côté. Oui c'est vrai parce qu'en fait il s'attarde quand même sur peu de personnages donc principalement Lancelot et Perceval peut-être que ça manque un peu d'autres personnages mais moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal justement d'avoir des albums qui se concentrent tantôt sur un personnage tantôt sur l'autre même si effectivement comme on va le voir il y a quand même pas mal d'albums qui tournent autour de Perceval il y avait déjà les sièges de transport maintenant il y a celui-ci et puis il y en aura d'autres après mais moi c'est ça qui m'avait vraiment plu c'est de montrer comment Lancelot se comportait face à des gens du peuple et montrer à quel point il était à côté de la plaque et à quel point Perceval malgré les apparences lui était dans le juste à chaque fois encore une fois c'est pas un album qui m'a le plus marqué non pas parce qu'il n'y a pas tous les autres personnages mais je ne sais pas pourquoi il ne m'est pas resté même quand je vois la couverture je ne me rappelle même plus quelle est la situation qui mène à cette citation dans la couverture sans spoiler c'est vrai que la conclusion elle est plutôt quand on lit l'album on s'attend à ce genre de conclusion pour moi je n'ai pas du tout été surpris par celle-ci mais elle est intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement il faut se méfier des apparences ce qui colle très bien du coup avec le personnage de Perceval alors si tu veux si celui-ci ne t'a pas inspiré peut-être que le prochain va t'inspirer un peu plus c'est le serpent géant du lac de l'ombre et alors là celui-ci j'étais comme un fou quand il a été annoncé parce que le serpent géant du lac de l'ombre je pense que c'était déjà l'un de mes plus grands fourrires à l'époque de la diffusion de la série maintenant quand je le revois je me demande enfin je ris toujours mais vraiment le soir de la diffusion je me rappelle avoir ri comme un débile mais pendant des heures en me repassant le dialogue en tête et du coup c'était déjà un épisode où moi dans ma tête en tant que fan je m'étais imaginé l'aventure tu peux nous le résumer vite fait cet épisode justement cet épisode Perceval et Caradoc reviennent a priori glorieux d'une mission ce qui n'est pas commun ils expliquent qu'ils ont débarrassé un village d'un serpent géant le serpent géant du lac de l'ombre et puis on comprend qu'en fait ils ont chassé une anguille qu'ils ont trouvée sur le rebord qu'ils n'avaient pas envie d'aller dans l'eau et tout enfin voilà c'est du dialogue Alexandre Assis c'est du camelote c'est con mais c'est rigolo c'est bien écrit et c'est au service des débiles c'était vraiment très cool et je voyais tout ça j'avais vraiment tout ça en tête et du coup quand ils ont annoncé la bande dessinée j'étais comme génial la suite de cet épisode que j'adore et 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 ben on a on a dans ce tome un truc qui est génial c'est qu'on agrandit le lore de camelote comme rarement mais par contre moi j'étais tellement fan de l'épisode que j'ai pas du tout ri sur la BD en fait je crois que j'étais trop impatient d'avoir la vanne la vanne la vanne je crois que j'ai été trop exigeant sur ce tome ou je sais pas je me suis senti bête je me suis dit ben j'adore l'univers que j'ai ça fonctionne et tout et pourtant je riais pas autant mais ça reste un tome vraiment génial pour les fans hardcore de la série parce que parce que là ça se développe énormément ouais du coup celui-ci c'est une vraie suite alors que le siège de transport c'était plutôt une préquelle là c'est vraiment la suite de l'épisode où du coup Arthur les renvoie faire cette mission pour de vrai cette fois-ci et donc celle-ci elle est intéressante elle est beaucoup centrée sur Karadoc dont son racisme envers les nains et les asiatiques est un ressort comique tout du long de l'album donc ça je l'avais déjà évoqué c'était plutôt intéressant du coup de montrer à quel point Karadoc il était simplement bête il était pas spécialement méchant mais c'était vraiment de la bêtise parce qu'on imagine très bien que son racisme il vient de trucs complètement triviaux qui on ne sait pas à quoi il pense quand il dit ça mais c'est des choses qui sont sûrement bêtes c'est peut-être parce que quelqu'un leur a dit les nains ils mangent les fromages pas comme il faut tu vois un truc moi j'imagine très bien un truc comme ça mais alors d'ailleurs c'est un truc intéressant à dire c'est que ce n'est pas les nains ce n'est pas des gens atteints de naines on est sur des vrais nains d'heroic fantasy comme le seigneur des anneaux et comme le seigneur des anneaux le film c'est à dire qu'ils sont mécaniciens bourrus ils inventent plein de trucs voilà c'est le nain d'heroic fantasy tel qu'on le voit aujourd'hui dans les world of warcraft ou des trucs comme ça vraiment avec des trucs fabriqués des rouages on est sur ce qu'on appelle c'est des ingénieurs les gars on arrive sur carrément même de la steam fantasy comme on dit parce qu'ils fabriquent carrément une espèce de mini sous-marin pour les aider parce qu'en fait les nains ils n'en tiennent pas rigueur à Karadok et ils sont quand même super serviables et super sympas ils veulent les aider justement à terrasser le serpent géant du lac de l'ombre et du coup ils fabriquent tout un tas d'objets pour les aider dans cette quête du coup forcément Karadok il se rendra compte qu'il est un peu bête il sera un peu plus cool sur la fin d'album et je trouvais que c'était un album qui était plutôt pas mal parce que là on avait vraiment une vraie aventure 100% Karadok et Perceval et ça a marché vraiment très très bien c'est une vraie aventure encore une fois comme l'armée du nécromant là tu tires un film tu tires un film comme tu veux de ce truc là et puis aussi c'est aussi un album où il y a des vieux il y a des vieux et Karadok qui bouffent beaucoup et il y en a Calo Grenant aussi qui a un rôle assez significatif oui c'est sur son domaine c'est sur ses terres oui c'est un peu lui l'autorité du coin le serpent du lac de l'ombre c'est le monstre du Loch Ness oui je pense que c'est ça tout à fait c'est Nessie une version un peu vénère de Nessie enfin vénère je trouve pas si vénère que ça il pète des bateaux avec des caillasses quand même ouais c'est vrai alors ensuite on a le tome 6 le duel des mages duel des mages qui date de 2011 donc ouais jusqu'à maintenant on a eu un album de BD de Kaamelott tous les ans je pense que c'est après celui-ci qu'en fait il y a eu un ralentissement des sorties alors le duel des mages nous montre les compétences de Merlin ayant à nouveau fait défaut sur le champ de bataille il est décidé d'organiser un défi entre Merlin et différents mages Elias de Kéléwik se démarque et les deux enchanteurs s'affrontent dans un duel alors moi j'ai beaucoup aimé le début de cet album avec la première page c'est une pleine page qui reprend justement des plans de la série quand on voit Arthur envoyer des ordres sur les champs de bataille toujours pareil c'est toujours sympathique d'avoir ce rappel à la série télé à des événements bien connus c'est juste que au niveau du duel des mages moi j'ai pas bien compris quand même à quel moment ça se situait parce que bon il y a quand même eu beaucoup de duels entre Merlin et Elias du coup je comprenais pas trop pourquoi encore une fois à ce moment là tu vois t'as l'impression qu'il y en a eu 3-4 des duels pour savoir s'il fallait garder ou non Merlin et puis là t'en as encore un autre d'abord il faut pas oublier il faut pas oublier qu'il part toujours du principe que la BD peut y avoir un public qui ne lit que la BD donc un duel de plus pourquoi pas ensuite je pense que c'est clairement un des albums les plus ambitieux on a parlé de l'heroic fantasy qui venait de ci de là dans les albums précédents là ça pourrait ne pas s'appeler Kaamelott ça pourrait s'appeler les aventures du roi Arthur et de Merlin et ne pas préciser Kaamelott la série il y a des orques il y a des sorciers il y a des géants en pierre il y a des chevaliers il y a des voyages à travers tout pays il y a un champ de bataille c'est vraiment celui-ci je pense même que même vraiment je pense qu'on peut dire que c'est le plus le plus mastoc en heroic fantasy on a carrément un domaine un domaine où la magie pour exorcer la magie des choses on est super frontal sur l'heroic fantasy et je crois que moi le sentiment que j'ai quand je dis cet album c'est qu'il s'est fait super plaisir je vois un fan d'heroic fantasy qui s'est fait plaise c'est vrai qu'en termes d'élargissement de l'univers par rapport à l'usage de la magie on a quand même pas mal de choses qui nous sont expliquées des choses qui sont mises en avant on voit beaucoup d'autres enchanteurs qui ont aussi des pouvoirs des fois plus ou moins impressionnants et c'est vrai que là on se rend compte que oui Kaamelott ça peut aller très 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 loin et puis il y a un truc qui est bien aussi c'est que ça rappelle quelque chose la série a fait que Merlin maintenant a l'image d'un loser pas capable mais en réalité dans la saison 1 jusqu'à la bonne moitié de la saison 2 il est pas si mauvais que ça il est un peu boiteux mais il balance de la boule de feu il est capable de faire des sorts efficaces il balance des malédictions sur Elysée Moon il est pas si nul que ça Merlin il est maladroit mais il est pas vraiment nul il reste quand même un personnage puissant et du coup cette BD là elle est pas mal dans ce sens là je trouve c'est vrai que justement on a une petite redcon dans le livre 5 où justement Merlin explique que ses pouvoirs ils sont un peu comment dire diminués du fait d'être en intérieur parce que lui en fait c'est un druide et que ses pouvoirs ils fonctionnent en pleine nature il y a débat attention alors là tu lances des débats qui existent sur les groupes de fans depuis longtemps est-ce que c'est une excuse est-ce que c'est une excuse est-ce que c'est pas une excuse est-ce que c'est une astuce narrative qui vient trop sur le tard il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout d'accord avec ce dialogue de la saison 5 il me semble 5 c'est entre entre Père Blaise Merlin et Mévanouille moi je trouve que c'est même si c'est une excuse de la part de Merlin je trouve que c'est une astuce qui est très maligne et qui moi me convient très bien alors on va attaquer avec Contre-attaque en Carmelide le tome numéro 7 qui celui-ci est sorti en 2013 si je me trompe pas oui 2013 c'est ça parce que je suis en train de regarder les albums en même temps alors cet album là on a changé de coloriste là la couleur elle a été réalisée par Pixel alors c'est pas écrit P-I-X-E-L c'est marqué ça s'écrit P-I-C-K-S-E-L ça se sent pas tant que ça il y a un travail sur les ombres qui est un peu différent mais ça va quoi il y a une vraie une vraie bonne continuité au niveau de la couleur ceci dit je dirais tout de même que je trouve que la couleur est un peu plus pêchue j'ai l'impression que les nuances de bleu les nuances sont un peu plus saturées en bleu qui a quand même un petit peu plus de détails et de modeler sur la lumière mais il y a plus de scènes de nuit alors ça aide c'est sûr que ça aide mais justement je me base pas que là dessus parce que là tu vois là je suis en train de regarder la page 42 ou la page 43 la scène de bataille t'as des flammes vertes etc c'est en plein jour t'as quand même des t'as quand même des beaux t'as des beaux dégradés et t'as des belles ombres qui sont bien placées ça rend vraiment très bien je trouve ça à Reos et tu vois par exemple là ils sont dans la forêt t'as les ombres des feuilles qui tombent sur les personnages c'est vraiment sympa donc alors venons-en à l'histoire quand même la carmélite est attaquée les vaisseaux d'un mystérieux peuple ennemi venu des mers du nord fendent les côtes le perfide assaillant n'hésite pas à enlever la reine Guenièvre pour faire pression sur le royaume de l'ogre alors ça j'avais trouvé vraiment pas mal cet album pour justement cette mise en avant de la reine Guenièvre qui est assez drôle dans cet album de BD et toute la famille de carmélite parce qu'on voit aussi Goustan le cruel évidemment il y a pas mal d'autres il y a Ketchatar aussi si je me trompe pas qui vient en renfort il y a des vraies batailles épiques et bien sûr Arthur et Léodagan ne peuvent pas s'entendre sur les stratégies à adopter et ça donne lieu à des situations complètement folles où on se dit putain mais Arthur vraiment son autorité elle est vraiment beaucoup trop remise en question par Léodagan ce qui donne vraiment lieu à des scènes très drôles et donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là on avait quand même une histoire de sièges d'attaques de batailles etc et donc d'avoir une intrigue militaire avec quelle est la meilleure stratégie à avoir j'avais trouvé ça vraiment complètement passionnant et puis des tourelles quoi des tourelles oui tout à fait alors concrètement c'est mon album préféré je l'ai lu plusieurs fois ah bah moi aussi on est en 2013 en tant que fan je commence à désespérer de voir le film je commence à vraiment me dire est-ce que ça va arriver est-ce que ça va pas arriver et il y a déjà eu David et Madame Hansen qui a fait un flop et qui a pas permis qu'ils puissent enquiller tout de suite avec d'autres projets ou idéalement le film et quand je vois ce tome arriver la vache mais c'est Camelot le film avant Camelot le film ça commence on a même en version écrite des papiers les trois coups de corps de la série oui on a un château pendant une seconde j'ai cru que c'était Camelot puisqu'on a jamais vu Camelot il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais vu Camelot en entier on n'a jamais vu frontalement et là on ouvre effectivement justement je rebondis encore sur la couleur là on a le château de Carmelide qui est presque en contre-jour avec le lever de soleil derrière on a un magnifique ciel du matin vraiment des très très belles couleurs et qui est concrètement on verra le château de Léodagan dans le film et on voit qu'il savait déjà où est-ce qu'il allait tourner le film parce que moi je suis allé visiter le château qui va servir pour faire le château de la Carmelide et en fait c'est la même montagne le château n'est pas tout à fait pareil mais c'est la même montagne c'est la même forêt autour c'est la même position et on sent que ça le travaillait fort 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 sur cet album et la vache mais qu'est-ce qu'il est bien et il est d'une ambition ce tome il finit il est dense il est dense je ne boule pas tout mais il est vraiment genre tu es fan de la série tu connais l'univers et bah tiens on te met ça on te met ça on te fait revenir tel personnage tu ne pensais pas le revoir en BD parce que c'était un guest et bah on te le met quand même dans la BD ce tome est super et puis il y a un truc que j'aime bien mais qui pourtant est ultra couillu je ne comprends pas je ne sais pas et pourtant je m'en fous qui est ce peuple adverse qui vient les envahir on dirait des barbares ils ont des peintures un peu sur le visage des coupes de cheveux un peu cheloues des bateaux on dirait des trucs polynésiens et en même temps ils ont des trucs on dirait des aztèques je ne sais pas c'est un délire encore une fois héroïque fantasy je ne sais pas je ne sais pas comment le dire mais honnêtement comme je le disais je m'en fous l'aventure est tellement bien on se laisse emporter dans le truc ça finit en feu d'artifice j'adore ce tome c'est mon camelot le film avant le film ouais c'est vrai parce que là tu as vraiment on retrouve Léo Dagant Dame Célie Goustan le Cruel on retrouve tous les antagonismes exacerbés en situation de crise et du coup c'est vraiment c'est du pur jus camelot et du coup on va attaquer avec l'avant dernier album qui forme le premier volet d'un diptyque le premier diptyque de camelot alors on parlait de Casterman de Tintin ah j'avais la même idée tout à l'heure j'avais la même idée je vois où tu vas je vois où tu vas ouais moi je pense Castier il avait un peu cette idée ah oui moi aussi je veux avoir des diptyques ici et là tout au long de ma série comme Tintin par exemple Les cigares du pharaon Lotus bleu le secret de la licorne ou le trésor de Racam le rouge etc et donc du coup il s'est dit bah tiens je vais faire pareil donc l'entrée du basilique le tome numéro 8 qui est celui-ci est sorti un peu plus tard donc le précédent il était en 2013 et celui-ci 2017 donc ça veut dire que pendant 3-4 ans on n'a pas eu d'album camelot on a eu une vraie pause quoi qui est sans doute dû à Alexandre Astier à ses différents projets parce que pendant ce temps-là il ne faut pas oublier qu'il a fait un film Astérix il a fait l'exoconférence il a fait que ma joie demeure etc et puis d'autres choses donc on imagine qu'il était très occupé et un petit peu il avait un peu moins de temps pour la bande dessinée donc le tome 8 l'entre du basilique Arthur et ses sujets de camelot pénètrent dans le mystérieux entre du basilique pour une de ses odyssées souterraines périlleuses qui peuplent la carrière des aventuriers en quête de gloire et de trésor cette fois le labyrinthe est habité par le terrible basilique une créature capable si vous avez le malheur de croiser son regard de vous changer en pierre donc c'est le premier album donc de ce diptyque que j'avais trouvé vraiment pas mal et qui me faisait penser justement au premier tome l'armée du nécromant parce qu'on a vraiment toute la joyeuse troupe qui va à l'aventure et moi les épisodes que j'aime parmi les épisodes que j'aime le plus dans la série ce sont justement quand ils vont dans des souterrains quand il y a des gobelins quand ils vont chercher des trésors et tout j'ai toujours adoré ces épisodes ils m'ont toujours fait rire et là avoir un véritable enjeu et puis surtout avec un cliffhanger à la fin j'avais trouvé ça vraiment super rappelle moi la date de sortie de celui-ci 2017 là en fait en 2017 il avait déjà annoncé qu'il avait déjà écrit le scénario du film et il y avait quelque chose entre le temps qu'il y avait eu entre les deux tomes entre l'annonce du fait qu'il avait dit ça y est le scénario est prêt il y avait une espèce d'excitation et j'étais presque moi surpris de voir un nouveau tome de BD je pensais que il y avait eu un tel temps sans BD que je croyais que c'était fini d'ailleurs les premiers tomes de BD sortaient accompagnés d'une édition collector il n'y avait plus d'édition collector depuis je crois le serpent de l'argue de l'ombre je me disais alors les éditions collector c'était des versions en noir et blanc si je ne me trompe pas c'est ça mais plus grand format une couverture différente très classe je me souviens oui très prestige je n'avais pas de sous pour me les acheter mais je les ai déjà feuilletés ils sont très classes oui parce qu'elles étaient vraiment très chères ces éditions collector moi pareil je ne pouvais pas me les prendre et du coup je croyais que c'était fini l'aventure BD et j'ai été soulagé de voir le truc arriver et c'est très bon c'est très bon le tome précédent Contre attaque en carbénide reste mon préféré mais c'est vraiment c'est vraiment très très bien c'est vraiment très très bien surtout donc avec ce cliffhanger qui nous mène donc au dernier tome pour l'heure qui s'appelle les renforts maléfiques Arthur et ses compagnons glorieux explorateurs de l'antre du basilic ont découvert le fabuleux trésor que l'épouvantable dédale recèle redoublant la colère des monstres gardiens du lieu du lieu putain je suis fatigué mais ils n'ont parcouru que la moitié du chemin car les célèbres chevaliers de Kaamelott doivent maintenant sortir sains et saufs de l'antre avec leur butin et ça j'avais trouvé que c'était pas mal comme enjeu c'est à dire que ils réussissent à trouver le trésor ok c'est bien mais maintenant il faut faire le chemin dans le sens inverse et bah oui c'est vrai on n'y pense jamais mais c'est quand même une partie importante de l'aventure aussi et il y a un truc qui est super bien et qui est très Alexandracier tu sais là ça me fait penser à ce qu'il a réussi à créer sur les saisons 3 et 4 où il y a une intrigue un fil que tu peux suivre et la possibilité quand même de mettre les épisodes dans le désordre et moi quand j'avais fini l'antre du basilic tu vas me prendre pour un idiot je n'avais pas compris que c'était un cliffhanger je m'étais dit oh petite chute de fin enfin je n'avais enfin je ne m'étais rien dit d'ailleurs du tout je m'étais dit tiens c'est fini et j'avais l'annonce qui a eu une suite directe à l'époque m'était passé au dessus et c'est vachement bien fait ce deuxième tome qui fait le chemin retour donc il y a une blague ça pourrait être une blague c'est tout à fait vrai c'est vrai que là je suis en train de regarder la dernière page bon au-delà du fait que c'est marqué fin de la première partie on pourrait très bien imaginer qu'effectivement ce serait la conclusion de l'histoire et que du coup on fasse fi du voyage retour alors j'en profite quand même pour dire que et justement je trouve que le deuxième tome tu peux aussi le lire seul tu as des aventuriers qui sont dans une grotte et qui se disent tiens on a trouvé un trésor comment allons-nous rentrer chez nous et il fonctionne tout seul aussi du coup j'ai oublié de préciser quand même que sur le dernier tome Les Renforts Maléfiques la couleur a aussi changé et il s'agit ici de Roberto Burgazoli et là ouais c'est pareil donc on a une vraie cohérence d'un album à l'autre c'est plutôt pas mal et aussi à noter que c'est aussi un de ces albums où on voit le Roi Lott et Dagonet et ben voilà je pense qu'on a fait le tour qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors faisons un top 3 de nos albums préférés de Kaamelott alors je te laisse commencer alors écoute vraiment le meilleur de tous pour moi ça reste contre-attaquant Carmelide juste derrière l'armée du Nécromant et pour la troisième position je pense le troisième tome justement l'énigme l'énigme du coffre je le trouve assez efficace et ben écoute c'est quoi j'ai quasiment le même top 3 que toi à ceci près que pour moi en troisième position je mettrais les sièges de transport parce que j'adore vraiment cette histoire de sièges de transport tu les as d'ailleurs tu les as rachetés ça te sert pour tes interviews c'est pour ça ils sont vraiment très très pratiques si eux je te les prêterais c'est vrai que ça peut être efficace ça peut être ça peut te dépanner quand même pour un déménagement tu m'appelles je te les prête ça marche j'espère que tu te rappelleras de cette promesse ça marche et ben écoute là du coup je te propose maintenant qu'on a fait le tour des albums de séries des albums de BD sachant qu'il y a quand même un dixième album qui est en préparation qui s'appelle Caradoc et Lico Saedre oui c'est vrai détail rigolo il a eu le titre avant l'histoire c'est marrant il raconte ça comme ça chez Casterman on lui a dit est-ce que tu veux dire est-ce que tu veux faire un coming next à la fin du tome 9 il avait rien et il a vu un de ses dés de jeu de rôle parce que c'est un rôleiste et il a vu un de ses dés de jeu de rôle sur le bureau si je me souviens bien et il a dit je vais appeler ça comme ça du coup on a hâte de voir à quoi ça va ressembler ouais de là à ce que ça change de titre d'ailleurs ça serait rigolo ça ferait que le tome 9 première édition serait très collecteur ça pourrait être sympa et bah je te propose maintenant de parler de faire un petit point rapide sur le film ah bah écoute qu'est-ce que tu veux savoir sur le film qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur le film on est triste déjà déjà oui on n'a pas on n'a aucune aucune idée de quand est-ce que le film pourrait sortir moi j'ai vu passer un truc dans la revue Historia où il disait que si jamais il y a eu un second confinement et que le film sortait dans un an et demi il aurait encore tout le loisir du coup de pouvoir peaufiner le film au maximum mais putain un an et demi ah non mais là je veux bien que la patience ça se mange sans sauce mais quand même là faut pas déconner là je veux avoir l'estomac dans les talons quoi c'est dur c'est dur donc on a connu trois dates pour le film du coup trois podcasts tout à fait on a connu trois dates pour le film et encore on a connu trois dates officielles parce que quand tu suis depuis le début Kaamelott le film les trois films sont annoncés depuis très longtemps on sait qu'il y avait des premières versions écrites très tôt à la fin de la série on a eu cette annonce en 2017 de scénario fini on a un tournage qui s'est fait en début 2019 en début 2019 donc voilà on a eu depuis début depuis début depuis début 2019 on a eu trois dates et maintenant comble de l'horreur on a même plus de dates on attend juste on attend juste que les conditions soient réunies mais en même temps je le comprends moi j'espère l'été prochain quand même en même temps je le comprends je le comprends tant d'années de travail et là tu te dis bon allez les gars on n'est plus on n'est plus à deux ans près si de sortir en 2022 et bah tant pis sortir en 2022 ah putain non quelle horreur honnêtement honnêtement tu préfères c'est horrible franchement c'est horrible ne serait-ce que pour les nerfs c'est horrible mais tu préfères qu'ils sortent en 2022 dans des conditions optimales et qu'ils cassent la baraque ou qu'ils sortent dans deux semaines sur Netflix ou Amazon Prime ah bah tu connais ma réponse évidemment je préfère qu'ils sortent plus tard dans des excellentes conditions pour qu'ils cartonnent hors de question de regarder ça sur Netflix moi j'avais prévu de faire une grande soirée d'avant première à Metz je compte toujours la faire si le cinéma est partant pour faire vraiment une grosse soirée avec une exposition avec j'espère la diffusion de tes courts métrages enfin de ta web série Brosséliande de faire tout un tas d'activités pour rendre cette soirée mémorable comme j'avais déjà pu le faire auparavant pour certaines sorties de films donc voilà concrètement moi concrètement j'ai rien contre j'ai rien contre les exclusivités Netflix et Amazon Prime ça me dérange pas mais là si tu veux il y a le travail d'un artiste qui a toujours fantasmé le cinéma qui a toujours pensé son travail sur ce projet là pour le cinéma je pense que je sais même pas si je... ça serait un crime de pas le sortir au cinéma on est d'accord ça ferait mal au coeur ça ferait mal au coeur et après au bout d'un moment bon bah on vit pas d'amour et d'eau fraîche le fait est que le film va commencer à perdre de l'argent s'il finit pas par sortir et on pourrait que comprendre que ça arrive si la crise sanitaire se poursuivait mais ça ferait ça ferait vraiment mal au coeur vraiment le gars a vraiment pensé ça comme un auteur qui pense ça enfin c'est comme si on disait bon bah voilà Léonard de Vinci finalement je suis désolé il n'y a plus de marbre Léonard de Vinci Michel-Ange Michel-Ange je suis désolé il n'y a plus de marbre tu vas tailler dans le polystyrène quoi c'est pas possible bon bah en tout cas pour parler du film ou en tout cas pour suivre l'actualité du film moi je conseille à tout le monde d'aller sur ta chaîne YouTube Capsule Pop parce que ta série de vidéos sur la route de Kamelot le film est toujours tout aussi excellente notamment les dernières où justement donc du coup tu nous fais part de spoilers qui sont dans la revue Historia suite à une interview et des nouvelles photos dévoilées sur le film non mais ça c'est complètement dingue mais les dernières vidéos d'abord je te remercie d'en parler et les dernières vidéos elles ont été super sport parce que je n'y attendais pas du tout et je pense que de leur côté ils ne s'y attendaient pas du tout non plus après ce n'est que ma version mais j'ai l'impression que les dernières informations que nous avons eues sur le film c'est un pur accident c'est à dire que on parlait à l'instant de ce nouveau changement de date a priori il n'était pas du tout du tout du tout anticipé je pense que jusqu'au dernier moment il s'est accroché à l'espoir d'avoir cette date 25 novembre et qu'il n'a pas il ne s'est pas vu changer les trucs et que la communication n'a pas bien roulé non plus pour les gens avec qui il avait communiqué donc pour rappeler aux gens qui entendraient ce podcast et qui ne savent pas ce qui s'est passé il y a eu en deux semaines deux sorties majeures d'informations et d'images du film donc la première semaine ça a été sur un site suisse allemand qui a fait la fiche du film Camelot le film et qui a balancé des photos d'images qu'on n'avait jamais vues et en quelques jours elles ont été retirées donc on sent bien que là c'était pas prévu et qu'on a eu le temps de tout arrêter mais là le 19 novembre on a le magazine Historia qui a fait sa couverture avec une photo inédite rien que la couverture spoil des intrigues majeures du film donc ça c'est assez incroyable et à l'intérieur il y a une masse d'informations surréalistes pour tout te dire dans ma vidéo qui s'appelle pourtant le scénario dévoilé presque ouais t'as trois niveaux de spoilers ouais et tu sais quoi je me suis auto-censuré en fait j'étais tellement dégoûté que j'ai pas tout mis donc si vous voulez vraiment savoir beaucoup de choses sur le film et que les spoilers vous dérangent pas achetez ce magazine dans la vidéo j'ai pas tout mis j'ai pas osé d'accord il y a carrément je sais pas si tu l'as déjà eu le magazine entre les mains ou pas non pas du tout non non justement j'ai essayé j'ai essayé d'éviter il y a des trucs surréalistes c'est à dire que les gars il y a des sous-titres sous les photos où ils ont carrément fait des jeux de mots qui te font comprendre l'intrigue en même temps l'intrigue de ce qu'on pouvait imaginer de ce que tu as présenté dans la vidéo ça confirme pas mal de choses qu'on imaginait déjà c'est à dire Arthur qui fait un petit périple pour tout simplement revenir d'accord Sting que ce soit un saxon ça j'en étais sûre et certain parce que un acteur anglais du coup qui parle pas français quoi de mieux que de le faire jouer un saxon c'est quand même complètement logique et en plus de ça comme c'est un peuple dont on parle tout le temps dans la série mais qu'on n'en voit jamais un en voir enfin un du coup ça avait du sens et ça légitimait justement la présence d'une personne d'un acteur international donc c'était plutôt logique ce qui est devenu Lancelot bon bah on se l'imagine très bien et d'ailleurs là sur la photo c'est plutôt cool son armure moi j'aime bien c'est très chelou mais je trouve c'est très classe et du coup c'est ça qui me fait plaisir c'est ce côté heroic fantasy vraiment ouais mais là tu parles de ce que l'on voit dans ma vidéo je te promets que dans le magazine il y a plus il y a plus c'est à dire que moi dans la vidéo je me suis auto-censuré et j'ai mis ce que tu viens de dire c'est à dire ce que l'on se doutait et qui est confirmé une bonne fois pour toutes sur la narration le fil conducteur du film et je me suis arrêté là parce que en réalité il y a des indices sur tel personnage ce serait plutôt ci tel personnage ce serait plutôt ça et même ça cette photo de Sting c'est l'un des rares trucs sur lesquels j'en ai fait un petit peu plus dans la vidéo parce qu'il y a vraiment tellement d'infos sur ces personnages que c'était too much je pouvais pas m'auto-censurer à ce point là mais par exemple la photo que tu as de Sting et Jenny Bess dans le magazine la personne qu'ils ont en face d'eux c'est une vraie révélation par rapport à l'histoire on pouvait pas du tout se douter que ces personnages avec ce qu'on voit dans le teaser et ce qu'on avait comme image jusque là allaient être face à ce personnage là tu te dis mais lâcher frontal quoi pouf c'est comme ça quoi ouais ouais est-ce que du coup tu peux répondre quand même à une question est-ce que tu penses qu'il y aura beaucoup de fantaisie et de magie dans le film ça va être très sobre concrètement ouais je m'en doutais ça va être plus bataille et trucs comme ça non non il va y avoir un peu il va y avoir un peu de mysticisme mais on va être justement tu vois le mot mysticisme je l'utilise pas par hasard c'est qu'on va être sur quelque chose de mystique on va être sur le hors champ sur l'ambiance sur quelques trucs comme ça après quand on a Excalibur entre les mains on a de l'héroïque fantaisie entre les mains oui c'est sûr mais bon c'est du connu moi je veux dire on va pas voir des gobelins débarquer dans un labyrinthe c'est ça ma question c'est mal barré on va pas voir de dragons après il faut pas cracher en l'air mais ça m'a l'air un dragon qui chie ça m'a l'air un dragon qui chie quand même ouais ça a l'air mal barré mais par les photos qu'on découvre dans Historia sur certains personnages il y a la trace d'un dragon voilà de manière indirecte oui oui c'est plutôt pas mal ça d'ailleurs j'ai plutôt bien apprécié ouais bah oui bah très bien moi je me disais je me disais ouais qu'est-ce que je me disais ouais que comme tu l'as déjà bien dit dans une vidéo que oui effectivement Arthur pourrait essayer de libérer Guenièvre qui serait prisonnière d'une tour et qui se ferait ensuite capturer on peut imaginer tellement de choses mais c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir un minimum de surprise donc du coup toi t'es pas trop dégoûté d'avoir lu autant de spoilers non non ça me dérange pas enfin moi le spoiler c'est pas le spoiler c'est quelque chose c'est une culture récente même le mot tu vois il est inventé il est c'est un anglicisme c'est un mot anglais même tout court oui c'est un mot anglais voilà avant on se plaignait pas des spoilers on avait des bandes annonces des fois qui faisaient 4 minutes non enfin voilà tu sais quoi pour faire court non le spoiler ça ne me dérange pas même pour Kaamelott je serais plus rassuré d'avoir une bonne fois pour toutes le scénario entre les mains et de savoir où je vais tellement tellement c'est important pour moi voilà ça va de toute façon comme dit pas comme tellement si la connaissance d'un spoiler te gâche la vision d'une oeuvre c'est que l'oeuvre elle est pas si bonne que ça donc mais c'est vrai moi j'aime bien avoir des surprises quand même et comme Kaamelott a bien réussi à me surprendre plus d'une fois dans sa série et puis même dans ses bandes dessinées et bien du coup je serais ravie de l'être également au cinéma qu'est-ce que j'aimerais avoir une analyse de Kaamelott par pas comme Tillman écoute c'est quoi je vais la prochaine fois que je le vois parce que l'année prochaine on a prévu de faire une série de podcast sur Millenium je lui poserai la question dis donc ah là là bah écoute oui formidable quel bonhomme quel bonhomme ce pas comme enfin bon bref on va le senser dans un sujet beaucoup trop vaste on en parlera l'année prochaine et bien du coup en tout cas merci Yuri d'avoir discuté de Kaamelott avec moi encore une fois on espère que le prochain podcast le quatrième ça sera sur le film la sortie du film et qu'on sera en train de le critiquer parce qu'on l'aura adoré évidemment qu'on l'aura vu en avant-première que c'était génial un feu d'artifice etc on espère aussi beaucoup de succès pour ta websérie brosséliande je t'envoie plein de bonnes ondes j'espère vraiment que ça va bien marcher que ça va bien cartonner et qu'il y aura peut-être une suite du coup j'espère on en reparlera je te remercie on vous laisse en tout cas avec le teaser de la bande originale du film bande composée et orchestrée par Alexandre Astier lui-même avec l'Orchestre National de Lyon et qui sort déjà après-demain alors il y aura du coffret collector du double vinyle du CD du CD digital etc vous pouvez commander tout ça sur le store officiel https 2.00 double slash camelot tiré du 6 bo.store en tout cas avoir une bande originale des mois avant la sortie du film moi ça va me rappeler un petit peu mon adolescence dans les années 1990 et du coup je pense que je vais écouter mon CD en boucle jusqu'à la sortie du film et puis je te dis à bientôt à très bientôt merci encore pour l'invitation ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 Transcription by CastingWords